Vendredi 30 avril 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Blah, passe d'armes au tribunal, écrit le journal. A peine ouvert, le procès de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Kebris Lacruche-Alionga, poursuivi pour obtention frauduleuse de documents administratifs, a été renvoyé au lundi 3 mai. Une concession faite à la Défense, mais celle-ci en réclamait davantage. Au cours d'une audience houleuse où les positions sont apparues inconciliables. Au Bénin, la nation parle de commerce transfrontalier au port autonome de Cotonou. Les facilitations douanières impressionnent, apprécient le journal, alors que du côté du Burkina Faso, le quotidien L'Information pour Tous, écrit dans sa livraison du jour, « Manifestation contre les réformes au niveau de l'éducation, les élèves dispersés à coups de gaz lacrymogènes. » Situation économique du Sénégal, à titre d'Akart Times, la note élogieuse du FMI. Ce qui, pour Direct News, pourrait expliquer le financement du FMI à hauteur de 350 milliards de francs CFA. Le Sénégal décroche un nouvel accord, apprend le journal. « Les Chinois neutralisés, écrit Li Quotidien, la production d'arachides génère 216 milliards de francs CFA. » Tribune lui revient sur la décision rendue par l'instance communautaire sur le parrainage. Le Sénégal prend ses distances avec la CEDEAO, apprend le journal, alors que sur la même actualité, le mandat estime que l'État du Sénégal n'a aucune cure de cette décision. Le soleil se fait plus prolixe sur la question en disant que la Cour de justice de la CEDEAO juge que le parrainage viole le droit de libre participation aux élections. Et pour y répondre, le professeur Ismaïla Magyarfal dépaisse tout simplement l'arrêt. « Au Cameroun, on parle qu'en 2021 avec le jour, complexe sportif d'Olembe, où en sont les travaux ? » se demande le journal. Le ministre des Sports était sur le site du chantier hier et le point est proposé dans les colonnes du journal. France-Afrique écrit mutation, Macron-Membe et les critiques. L'œil du Sahel s'intéresse aux importations des écrus et explique comment la SICAM plombe son usine de Garoua. Covid-19, objectif 5 millions de vaccinés. C'est le pari dont fait écho Cameroun Tribune. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin dit qu'après les attaques de Kafolo, Kolobougou et Ndottré, le président Ouattara dit qu'aucun coup de force ne pourra prospérer. Le numéro 1 ivoirien revient également aux manchettes du journal Le Jour Plus. Face aux populations hier, Ouattara rassure. Nos compatriotes à l'extérieur peuvent rentrer. Et le chef d'État informe que Bédier et lui, ce seraient parlé mardi. Ouattara face au cadre et ressortissant du Grand Sud et du Grand Est, écrit le Patriote, il faut savoir pardonner. Pour le sursaut, situation sociopolitique, le journal semble vouloir expliquer pourquoi Guillaume Soro ne parle plus. Ce que préparerait le président de Génération et Peuple Solidaires. Liberté du Togo évoque quelques accointances avec le Mali et le Tchad. Et le journal titre, Foria Singbe et son penchant pour les poutchistes. IFAD, inauguration pour Togo Matin. Un institut pour mieux former les jeunes dans le domaine du bâtiment. Et enfin, atterrissage du côté du royaume shérifien avec le quotidien le matin. Il y a écrit, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, se félicite de la coopération positive du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Sarah Marocain, le royaume dénonce à Genève les manœuvres de l'Algérie visant à induire en erreur la communauté internationale. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent débit de week-end et à la semaine prochaine.